Oh merde, il a pas eu sa soupe ! Il va pas être content ! Oh non, Jean-Eude ! Je suis désolé ! Jean-Eude ? Il m'a pas marqué l'endroit où il y a les cages ? Je peux peut-être rien faire avec les cages en fait. Ah mais je peux monter aussi, j'ai pas pris les escaliers. Il y a une porte dans la pièce, dans la machine à écrire. Attends, je regarderai presque après. Des fois, il y a des portes qui sont fermées et... Il me... Bon ! Bon, c'est sûr, j'ai pas envie d'y aller ! Oh merde ! Je ne peux plus prendre... Merde ! C'est pas cool cet endroit, hein. C'est quoi ça ? Trousse médicale, un cœur ? Jean-Eude intime. Genre, ça choque pas tout ce qu'il y a autour. Bon. Je ne peux plus supporter. Stevenson essaye de me mettre de fausses idées en tête. Il me déteste, il veut ma mort. Il veut me faire croire que je suis devenue fou. Mais je ne vais pas lui rendre la tâche facile. C'est lui qui fout. Pas moi. Il est maudit. Je ne te laisserai pas me mettre des idées en tête. Je ne le... Je ne te le... Je ne te le permettrai pas. Tu m'entends ? Tu es mort, Stevenson ! Tu es mort ! Des rats, des rats, des rats ! Et je suis celui qui tue les rats. Quand j'en aurai terminé avec tous les rats, les visions disparaîtront. Je me regarde dans le miroir et je vois le sourire du bonheur que j'adresserai dès que j'en aurai fini avec tous les rats. Ce n'est qu'une répétition, mais d'ici peu il sera réel. Mon sourire est étrange. Tais-toi Stevenson, tais-toi ! Il n'est pas 6 heures du soir. Arrête de piailler comme le rat que tu es. Greg ? Il y avait un truc en bas où j'ai rêvé ? Ah non, il y a bien un truc en bas où j'ai pas rêvé. Bonjour. Ça va ? Finalement, je n'ai plus envie de redescendre. Là, il y a une porte, mais je pense qu'elle est un peu bloquée. Cocon ! Je ne peux pas imaginer ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a quelque chose qui brille. Ah, le couteau ! J'utilise le couteau. Oh, il y a des bébêtes ! Prends vite ! La clé ! Chambre dentelle, la 609. Il n'y a pas en nous. Attends, il y a un coffre. Rien d'intéressant. Très bien. Très bien. Barrons-nous. Par contre, il y a un monsieur en bas. Là, il n'est plus là ! Ok. Bien joué le jeu. La 609. C'est pas là. Il faut peut-être que je reprenne la corde. C'est pas la 609, ça ? Ah si, c'est la 609 ! Oh là, mais je n'ai même pas fait exprès. Incroyable. J'ai l'air descendre, moi, pour la 609. C'est quoi, c'est ? Une dague. Ouh là. Au verre. Carnet de notes. Je ne me sens pas bien. Cette douleur est insupportable. Que m'a-t-il fait ? J'ai mal. J'ai très mal. Samuel, c'est toi ? Qu'as-tu mis dans la nourriture ? Sois maudit ! Qu'est-ce que ? Je ne veux pas mourir. Pas comme ça. Samuel ! C'est Roy ! C'est le nom qu'on avait vu partout en bas. Regardez-so, quelqu'un vomit son repas. Ah ! C'est plein de sang. Vu tout ce qu'il y a, il a dû passer un très mauvais moment. J'espère qu'il va mieux. Je pense qu'il est mort. Chloé, tu es un petit peu naïve. Quelque chose va bloquer. Ah, c'est marqué Roy, 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 Roy sur les murs. Roy, 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 Roy. Attends, mais c'est pas possible. Il n'y a rien ? On m'a donné une clé, il y a forcément quelque chose. Je ne peux pas tremper l'ail dedans ? Non. Est-ce que j'ai essayé d'ouvrir cette porte ? Quelque chose ça m'empêchait d'ouvrir cette porte. Tout ça, je ne l'avais même pas vu. Il y a une note accrochée. Je me souviens de toi ce 8 octobre, ton joli sourire, ta chevelure magnifique, avec la robe rouge que tu portais quand nous nous sommes rencontrés. Bah oui, il parle de sa femme. Quand tu as accepté ma bague, ne t'inquiète pas mon amour. Un jour, je récupérerai tout ce que nous possédions. Cet endroit ne sera que pour nous deux. Tu disais bague avec porte ? Non. Il y a un truc à faire avec sa femme en tout cas. Ah mais il y a un truc là aussi. Bah c'est oignon. Ah mais je n'avais même pas vu qu'il y avait des oignons ici. On va mettre les oignons. Ouf. On va pouvoir mettre l'ail. Donc du coup là j'ai mis patate. Patate, oignon, ail. Il fallait que je mette autre chose je crois, non ? C'est pas un chemin là ? Ouah putain fallait le voir. Bonjour je passe. Pas le vent blanc cette fois. Il manque le robinet derrière ce tuyau. Ah merde je peux pas passer c'est ça. Ouais. Je crois bien. Merde. Oh flûte. J'ai trouvé un truc. Au frère réfrigérateur. Mais Chloé tu as vu tout ce sang ? Je pense qu'il voulait ne pas le voir. Elle se parle à elle-même. Elle est trop choupie. Boîte médicale. Allez. On m'en donne des soins et des munitions, oui. Ouais je sais plus ce qu'il me manque. Mais tu veux pas en mettre ? Ça pourrait être cool. Oula mais je suis pas allé ici non plus. Sa mère. Le son m'a fait flipper. Je suis trop loin. Aïe eux. Là je suis trop près. Putain. Ils font mal hein ces enfoirés. Oh merde il a pas eu sa soupe. Il va pas être content. Ah non Jean-Eude. Je suis désolé. Jean-Eude. Genre j'ai des chronométrés ou euh ? Non je pense pas non. Régulièrement. Je me sens régulièrement encore une fois. Est-ce qu'au moins il y a des trucs qui servent ici ? Doigts morts. Ce sont des doigts pourris. Ils pendaient comme si on les avait laissés sécher. Mettons ça dans ma poche. Yes. Jean-Eude, ta soupe n'est pas encore prête. Oh merde. C'est Jean-Eude. Putain 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 putain. Il m'y court vite. Putain mais vas-y m'emmerde. Putain mais. Oh la vache. Ils sont tous sortis c'est ça ? Oh la 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 la. C'est la merde, c'est la merde. Ah mais je prends tellement cher quoi. Oh la la. Oh la la Jean-Eude il fait peur. Oh putain. Oh putain. Mais ils sont mega rapides. Au secours. La porte. Où est la porte ? La porte. Au secours. Non je n'ai pas le temps de me soigner. Je vais crever. Ça sort la mort. Il faut que je recharge. Ils sont où ? Je sais pas où ils sont. Ils sont là. Oh mais ils sont 15000. Oh putain. Oh c'est la merde. J'ai plus de... C'est la panique. Vite, vite, vite. Putain, 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 putain. J'ai plus de mission. Ah merde. Ils sont tous sortis de table. Je vais même pas finir le repas. Oh merde. Putain mais ils courent tellement vite en vrai. Cette panique. Putain, Jean-Eude me fait peur. Oh mais Jean-Eude derrière. Cours, cours, cours. Mais genre. Mais n'importe quoi. Au secours. J'ai un problème. J'ai un problème. Au secours. Je suis foutu. Je suis foutu. Non. Normalement on sort pas de table tant que le repas n'est pas terminé. Exactement. Il a le pouvoir du chat pour Jean-Eude. Il fait mal. Ah ouais. Il court tellement vite les zombies dans le jeu. C'est l'abus. Sac. Recette. Oignon, pomme de terre, aïe, poivron séché. Le seul truc qui manque c'est les poivrons séchés. C'est pas des doigts qu'il faut. Il y a des meubles. Je sens un courant d'air. Je crois que ça vient de derrière. Ça rime. Oui. Coucou. Ah, est-ce que je serais pas derrière le truc de tout à l'heure ? Avec le robinet, non ? Rien à voir. Je suis peut-être bien derrière, non ? Mais ça m'avance à quoi du coup ? À quoi ça m'avance ? Ou alors, il y a un autre trou quelque part, mais je le vois pas. J'avouerais que les trous pour sortir, on les voit à peine. Du coup, je mange tous les murs. J'ai bien l'impression que je suis l'autre côté. Après, peut-être que si je peux le couper, ça me fera un raccourci ou un moyen de m'enfuir, peut-être ? Parce que les zombies, je pense pas qu'ils puissent passer par là. Moué, moué, moué. Oh, merde ! Fais chier. Ça a un goût spécial zombie, on a pas les poivrons, mais on a les doigts séchés. C'est vrai que ça peut peut-être faire l'affaire. Oh, j'ai une casserole ! Il y a des taches au fond, mais je pense que les gens d'ici s'en fichent. Je pense aussi. Vu que je peux pas soulever la marmite. Putain, j'ai encore du soin. Et ça, c'est fermé. J'en ai le secret de Samuel. Je vais te tuer, Stevenson. Je crois qu'il me torture. Il voit bien que je le hais et se moque de moi. Il pense que je lui appartiens. Je ne peux plus supporter. Ma tête va exploser. Je veux plus grand mal à ne pas perdre la raison. Stevenson est revenu il y a une semaine. Je veux le tuer. Ça devient une évidence. Je vois des choses. Il provoque en moi des sensations étranges. Je sais qu'il y a quelque chose de perturbant dans sa présence. Je dois en finir avec lui. Il ne s'agirait pas de tuer un homme. Il n'est pas humain. Arrête de me vilipender, Stevenson. Arrête de me houspiller. Je sais qu'il est 6 heures. Tu crois que je n'ai pas entendu les cloches ? Je ne peux plus supporter. Stevenson essaye de me mettre de fausses idées en tête. Il me déteste. Il veut ma mort. Mais c'est le mec au chapeau ! Il s'appelle pas Jean-Eude, il s'appelle Stevenson. Ça, je viens de tilter. Il veut me faire croire que je suis devenu fou. Je ne vais pas lui rendre la tâche facile. C'est lui qui est fou, pas moi. Il est maudit. Je ne te laisserai pas me mettre des idées en tête. Je ne le permettrai pas. Tu m'entends ? Tu es mort Stevenson, tu es mort. Dera, Dera, Dera. Mais ça, on l'a déjà vu. Je me demande s'il n'a pas tué le mec de son vivant, en fait. Tu l'as tué. J'avais pas ramassé un trousseau de clé tout à l'heure. Non. Je ne suis pas morte entre temps, si. Ou elle me disait, je vais pouvoir ouvrir plein de trucs. Ah merde, je suis bien chronométrée alors. Je suis chronométrée ? C'est chaud du coup. Oh, il y a vraiment un chrono quoi. Je n'ai pas trouvé les poivrons. C'est bon. Je sais qu'ils arrivent. Je vais juste essayer un truc. C'est plein de ce truc que j'ai trouvé dans la casserole. Ça sent comme si ça nourrissait les morts. Oh putain, c'était bon en plus. Mais je n'ai pas mis les poivrons du coup. C'est trop tard pour vous donner la béquille ou pas ? Au moins, la porte est fermée. Il ne peut peut-être pas entrer en fait. Merde, il bug derrière. Ah, j'ai envie de réussir quand même. Ça me fait chier. J'aimerais essayer. Après, ils vont peut-être dire, C'est pas bon, il n'y a pas de poivrons. Ils vont me bouffer la main. Vite ! Allez, on essaye. Casseroles, c'est bon. Vite, vite, vite. Casseroles avec assiette. Ils ne semblent pas l'aimer beaucoup. Du coup. Putain. Alors, peut-être avec les doigts. Vous voyez, il n'y a pas de poivrons. Du coup, ils ne l'aiment pas. Je speed. Non ! Ok. Il est difficile. Oh putain, on fait chier. Oh, c'est trop chiant. Oh là là. C'est chaud. Vite, 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 vite. Oh putain. Je ne marche pas droit. Allez, vite ! Doigt mort. Ok. Ramasser les grands cassons. Non, merde. Oui, j'essaie. Amstress, vite. J'espère que c'est bon. Du coup, j'ai mis les doigts à place des poivrons parce que je ne sais pas où ils sont. J'espère que ça va marcher. Oui ! Succès de brouiller ! Nourrir les affamés ! Oui ! I did it ! Oui ! Regardez comme il est content, Jean-Eude. Mais il ne peut pas manger là. Il galère, non ? Il mange ? Je ne suis pas sûre. Jean-Eude ? C'est bon ? Yes ! Voilà ! Moralité, si vous n'avez pas de poivrons, coupez-vous les doigts. Voilà, très bien.